Je vais m'attacher ce matin à rappeler quelques engagements qui sont attachés à la dîme et à l'offrande, ainsi que des pièges que nous devons parfois éviter en tant que chrétiens. D'abord un mot sur la dîme pour dire que, effectivement, le diable tend souvent un très grand piège aux chrétiens au travers de la dîme, de plusieurs manières. Et ce piège fonctionne parfois, tout simplement parce que souvent nous avons une compréhension quelque peu biaisée. De la notion du diable. Et je voulais relever un certain nombre de pièges. Le premier que je voulais relever, qui peut paraître banal, mais les personnes qui servent le Seigneur, qui versent leur dîme et qui ont un souci de gérer les ressources, savent que ce n'est pas banal. Le premier piège qui est au cœur vraiment de la problématique de la dîme, c'est celui de nos factures. Les charges de la vie courante conduisent parfois à réléguer le versement de la dîme en dernier lieu. Et puisque les comptes en banque ne sont pas toujours très très lourds pour tout le monde, les découverts arrivent parfois très vite, pour certains. Et pour d'autres, l'équilibre de comptes ne permet pas toujours le versement de la dîme. Le versement de la dîme devient un peu hypothétique. C'est un piège qu'il ne faut pas minimiser. Car les créanciers mondains sont beaucoup plus entreprenants pour recouvrir leurs créances. Vous ne payez pas votre loyer pendant deux mois et on vous le fait savoir. Et l'huissier se présente. Vous ne payez pas votre partie du téléphone et vous ne pouvez plus appeler. Vous ne payez pas votre électricité partie ou d'eau et il n'y a plus d'eau chaude. N'est-ce pas ? Donc, la dîme, le versement de la dîme peut facilement se retrouver en dernière position. Et certains chrétiens finissent parfois à entrer dans un engrainage. Parce que la tentation de mettre le versement de la dîme, de réporter le versement de la dîme pour assurer quand même à sa famille de l'eau chaude, assurer quand même à sa famille un toit, peut-être quelque peu justifié. Vous savez, j'ai déjà entendu des chrétiens dire que lorsqu'ils sont en difficulté, ils reportent le versement de la dîme, ils versent une partie, en essayant de se rattraper au mois prochain. Ce sont des personnes qui, dans leur démarche, sont sincères. Ils ne veulent pas être en délicatesse avec la parole des dieux et ils essayent de faire de leur mieux pour verser la dîme. Et c'est vrai que c'est difficile dans ces cas de dire, « Il aurait fallu d'abord que tu verses la dîme, lorsqu'on sait que les difficultés sont réelles. » C'est un piège, je vous l'ai souligné. Le deuxième piège de l'ennemi, ça va paraître étrange, mais c'est la configuration de nos familles. Dans le couple où un conjoint chrétien est convaincu du versement de la dîme et l'autre n'est pas chrétien et ne voit pas pourquoi il faut verser la dîme, on peut très vite se retrouver dans un piège, on peut très vite se retrouver dans un conflit au sein du couple. Vous savez, même au sein de couples chrétiens, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà reçu des couples, pas ici, parce que je pense qu'ici tout se passe bien, où la discussion ne portait pas sur l'idée même de verser la dîme, mais sur le montant. Le mari n'était pas convaincu que ce soit le dixième, il me l'époussit. Et vous pouvez imaginer que pour les pasteurs, ce n'est pas toujours évident de leur dire, « Si, si, c'est tel pourcentage, c'est délicat. » Et donc, la doctrine qui dit que le versement de la dîme n'est qu'optionnelle, nous c'est mis beaucoup de difficultés dans des couples selon la configuration. Si vous prenez, par exemple, des familles monoparentales, où le choc de la famille est une femme qui travaille partiellement, ou qui travaille seule, même avec un travail à temps plein, mais qui doit subvenir aux besoins des enfants, de la famille. Vous pouvez imaginer que cette famille, à un moment donné, se retrouve en difficulté, et que le versement de la dîme ne soit pas forcément, pour elle, une priorité. Qu'est-ce que dire à cette personne ? Qu'est-ce que dire à une femme comme ça ? C'est un piège réel. Il y a plusieurs autres pièges, mais je voudrais en souligner un dernier, sur ce point. C'est aussi, si les chrétiens nous nous retrouvons en difficulté dans le versement de la dîme, c'est aussi parce que il y a eu une ignorance, parfois, de ce que représente réellement la dîme pour Dieu, et les conséquences, les conséquences de versement ou non-versement de la dîme, cela a des conséquences. C'est ce que nous dit la Bible. C'est un grand danger pour les chrétiens de verser la dîme simplement par obligation religieuse, obligation religieuse, ou tout simplement parce que le pasteur le dit, ou parce que les autres le font, je veux le faire. C'est très, très dangereux. Car le versement de la dîme est avant tout un acte d'obéissance et d'amour, et non un acte de contrainte. Ce n'est pas avant tout une obligation religieuse. C'est un acte d'obéissance. Pourquoi c'est un acte d'obéissance ? Parce qu'en réalité, Dieu s'est suffiée à lui-même. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, verset 30, nous lisons, et c'est le Seigneur qui parle, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. » Partant de ce verset, la dîme peut être, en quelque sorte, définie. Alors, je sais que s'il fallait entrer dans la définition de la dîme, au regard de tous les textes bibliques, nous y passerons toute la journée. Mais partant de ce verset, la dîme peut être définie comme la part interdite est consacrée de nos biens et de nos revenus, de nos ressources. Part interdite à notre utilisation personnelle, part consacrée au royaume des dieux. Dieu a choisi librement les hommes comme partenaires pour construire son royaume sur terre. Il n'a pas choisi le martien. Il n'a pas choisi les animaux. Il n'a pas choisi les arbres qui sont aussi des créatures, des créations de Dieu. Il n'y a plus de choisir les hommes que nous sommes. C'est pourquoi il est dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor tout le dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve d'une éternelle des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. » Vous savez, un des arguments de personnes qui disent que le temps de la dîme est passé, c'est de dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de versets sur la dîme. Et donc, la dîme ne sert à plus d'actualité. C'est-à-dire qu'on sépare l'Ancien Testament, ce n'est plus la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu. Quelle erreur ? La Bible, la parole de Dieu nous dit « De ne pas enlever l'Iota ». L'ensemble de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Dans ce verset que nous venons de lire, parfois on oublie la forme impérative utilisée par Dieu. « C'est un ordre et non une simple invitation, même si cet ordre est assorti d'une récompense, même si le Seigneur promet de récompenser cette obéissance. L'obéissance est un acte, vous savez, l'obéissance est un acte important. Mais c'est un acte qui met à l'épreuve celui ou celle à qui on obéit. L'obéissance. À la fin, l'obéissance révèle la nature, la vraie nature, de celui ou de celle à qui on obéit. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque vous avez un élève studieux, modèle, respectueux de règles en classe, qui ne bavarde pas, si à la fin de l'année, cet élève est sanctionné comme indiscipliné, comme un élève qui n'est pas modèle, ce sont les autorités scolaires qui vont révéler leur vraie nature arbitraire. L'acte d'obéissance révèle la nature de celui à qui on obéit. Un enfant qui obéit à ses parents, un enfant qui fait ce qu'on lui demande à la maison, qui respecte tout. Si à la fin, il est puni, considéré comme un enfant rebelle, alors qu'il n'a rien fait, ce n'est pas cet enfant qui est injuste, ce sont les parents qui sont des parents indignes. Je peux vous prendre un autre exemple, un salarié compétent, loyal et dévoué, mais que l'employeur va chercher des raisons fallacieuses, parce qu'il a besoin de réduire l'effectif, il a besoin de faire de l'économie, mais va lui dire que ce salarié est incompétent, est déloyal, n'est pas dévoué pour le licencié. Et on en trouve parfois aux prud'hommes, des personnes qui ne comprennent pas, au bout de 33 ans de service, avec des bonnes notes, tout à coup, deviennent incompétents, déloyales et licenciés. Ces licenciements rebellent la nature arbitraire, injuste de l'employeur. Dans le passage de Malachie que nous venons de lire, Dieu lui invite ses enfants à le mettre à l'épreuve. Mettez-moi l'épreuve à votre acte d'obéissance et vous verrez, vous verrez ma nature de bonté va se révéler. Je vais vous bénir en abondance. L'acte d'obéissance de versement de la dîme. La dîme, en réalité, est une créance des dieux sur une partie de ressources et des bénédictions qu'il nous donne. J'irai même beaucoup plus loin, je veux aller plus loin pour vous dire qu'en réalité, lorsque Dieu nous bénit avec un travail, lorsqu'il nous donne des finances, lorsqu'il nous donne des opportunités, en réalité, il a une arrière-pensée forte. Cette arrière-pensée, c'est l'avancement de son royaume. Il est en train de conclure une alliance avec nous dans le but de faire avancer son royaume. En tant que chrétien, nous reconnaissons que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. En tant que chrétien, nous savons que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. En tant que chrétien, nous savons que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et c'est lui qui nous donne tout ce que nous possédons. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 35-36, l'apôtre s'interroge, lui dit qui lui a donné le prégné pour qu'il ait à recevoir en retour. Ce n'est lui, par lui et pour lui qu'elles sont toutes les choses. À lui la gloire dans tout le siècle. Amen. Dans le livre d'Ager, Agé 2, 8, le Seigneur de l'univers lui-même déclare « L'argent est à moi et l'or est à moi » dit l'Éternel des armées. Donc, psaume 50, à partir du verset 10, psaume 50, le Seigneur déclare « Car tous les animaux de forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui s'émeut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Le monde est à notre Seigneur. C'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu. Mais il y a une part qui nous est destinée dans tout ce qu'il nous donne. Il y a une part qui nous pourrons posséder comme nous voulons. Ce sont les 90%. Mais il y a une part qui nous a interdit de toucher, qui lui est consacrée, qui se réserve, c'est la dîme. Vous savez, si nous étions vraiment tous conscients du karaté sacré, consacré de la dîme, comme nous l'avons lu, nous serions très, très pressés de séparer la part consacrée de la part qui nous est dédiée. Nous serions très, très pressés de verser la dîme pour être libérés du regard des dieux. Vous savez, il y a même plus grave. En mélangeant la part sacrée, la part consacrée, la part interdite, avec la part qui nous est réservée dans nos dépenses quotidiennes, dans nos dépenses courantes, nous ouvrons la porte en quelque sorte à la malédiction. la Bible trouve d'ailleurs une source de beaucoup de mauvaises maladies. Parce que c'est un acte des désobéissances. C'est un désordre. le versement de la dîme. C'est un acte de méissance. Nous devons savoir que même si Dieu demande le versement de la dîme, même s'il demande que la dîme soit apportée dans sa maison pour que son royaume avance. Personnellement, en quoi ça le bénéficie ? En quoi ça change sa nature des dieux ? Il est le créateur de tout le temps. Dieu ne demande pas la dîme pour lui-même. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de nos revenus, de nos ressources pour vivre, pour acheter je ne sais quoi dont il aurait besoin. Il demande le versement de la dîme pour le financement de son église et pour l'avancement de son royaume. Si nous retournons dans le livre de Malachie 3, 8, partie de verset 8, nous pouvons lire un passage dans lequel Dieu pose des questions et apporte des réponses concernant la dîme. Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites en quoi nous avons trompé dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation entière. C'est le constat terrible des dieux. L'église des dieux est son trésor. C'est la fiancée qu'il a préparée pour le nœud de son fils. Il tient donc personnellement à cette préparation et la dîme et son moyen d'action pour renflouer les caisses de son église, pour permettre à cette fiancée qu'est l'église de continuer de se préparer, de continuer de gagner un plus grand nombre possible de personnes à Jésus-Christ. la dîme participe donc à la préparation du retour de notre Seigneur. Vous savez, Dieu est plus lié à nos vies au travers de la dîme qu'au travers de tout autre lien. Savez-vous que dans la Bible il y a beaucoup plus de versets sur l'argent qu'est-ce que sur le salut ? Il y a énormément des centaines et des centaines de versets sur l'argent dans la Bible et sur le salut. En réténant la dîme, nous ouvrons la porte aussi au diable parce qu'il trouve une fenêtre d'entrée pour s'attaquer à nos vies, à nos familles, à notre église, à notre travail. C'est une fenêtre. Excusez-moi. Les derniers points que je voulais souligner concernant la dîme, je commençais à le dire tout à l'heure, c'est qu'au travers de la dîme s'établit une alliance objective entre nous et Dieu. Parce qu'au travers de cette alliance, nous avons désormais un allié puissant qui veille sur nos revenus, qui veille sur notre famille, qui veille sur nos revenus, qui veille sur notre travail. C'est une alliance, c'est un allié. Il sait qu'il nous a donné le travail, il sait qu'il nous sort du chômage, il sait qu'il nous rend flou financièrement, il sait qu'il nous envoie, de plus de clients, plus de commandes, il sait que s'il nous accorde la promotion, il y a une part que nous verserons pour l'avancement de son royaume. Nous sommes des alliés avec Dieu et c'est une protection, pardonnez-moi, le terme ne va pas vous plaire, un peu intéressé. si vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent et vous savez qu'il y a des bandits qui essayent de l'attraper en route et s'ils nous prennent tout l'argent, vous n'aurez pas votre part. Ne ferez-vous pas tout ce qu'il faut et à votre pouvoir pour éviter que cette personne tombe entre les mains des brigands ? Vous savez, cette affirmation ne vaut pas seulement pour les salariés, elle compte aussi pour les indépendants, les entrepreneurs, les artisans. Quand on est fidèle dans le versement de la dîme, Dieu donne ce qu'il faut, il pourvoit, il protège. Il est là. Voyons maintenant le deuxième point de mon partage ce matin, l'offrande. Vous savez, plusieurs idées sont liées à l'offrande. Je vais en évoquer quelques-unes ce matin qui soulignent à mon avis la dimension biblique. Ça récompère aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. À la notion de sacrifice sont associées la notion de don. la notion de sacrifice, de la sémence, de la compassion et même la notion de la mort. Avant d'analyser chacun de ces points, laissez-moi vous dire que si la dîme est une part consacrée, sacrée, réservée à Dieu, les offrandes et les holocaustes sont les parts libérales que nous décidons librement de mettre à la disposition de l'Église, à la disposition de ceux et celles qui sont dans le besoin. Tu sais que l'offrande est une œuvre de compassion. L'offrande peut être considérée comme une œuvre de compassion. C'est pourquoi il n'y a pas que l'argent qui est concerné par l'offrande, mais tout ce que nous avons. Nous pouvons offrir notre temps, mettre notre temps, au service des autres. Nous pouvons offrir un peu de nos ressources pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin d'abord dans l'Église et puis à l'extérieur de l'Église. Contrairement à ce qu'on pense, les œuvres compassionnelles sont au cœur du christianisme. Il y a plus de versets dans la Bible qui montrent que Jésus lui-même pose les œuvres compassionnelles. En plus du fait que lui-même accomplissait continuellement des œuvres sociales, de miracles, pour améliorer les conditions de vie des personnes qu'il rencontrait, il pose les œuvres compassionnelles en quelque sorte comme des conditions, des moyens, des critères d'évaluation les jours du jugement dernier. Souvenez-vous de ce verset de Matthieu 25, 32, pardon, 46. Matthieu 25, vous pouvez lire d'ailleurs tout le chapitre à la maison, mais je résume, c'est ce chapitre où on va le maître réunir le brebis à sa gauche et le bouc à sa droite. Les uns sont invités à entrer dans la vie éternelle parce que ils ont accueilli les étrangers, donné à manger aux affamés, donné à boire aux assoiffés, ils ont rendu visite aux prisonniers, ils ont assisté le malade et aux autres ils ont il sera dit qu'ils vont être jetés, ils vont être destinés, dévoués au châtiment éternel. Et pourquoi ? Pas parce que pour un péché qu'ils ont commis, mais pour un bien qu'ils savaient et qu'ils ont refusé, qu'ils ont omis de faire. Ils ont refusé d'accueillir les étrangers. Ils ont refusé de donner à manger aux affamés. ils n'ont pas assisté les prisonniers. Ils n'ont pas donné à boire aux affamés. Vous savez, je ne suis pas en train de vous dire que les œuvres sociales et compassionnelles sont les. Parce que pour nous, chrétiens, nous savons que c'est par grâce et au moyen de la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas les œuvres qui vont nous ouvrir la porte du ciel. mais les œuvres seront évaluées les jours du jugement dernier. Ce que nous venons de lire, ce que nous venons de voir dans ce chapitre, il y a donc des conditions pour que nos actions et nos œuvres soient agréées et agréables à Dieu. car dans ce passage, Dieu ne parle pas, Jésus ne parle pas de rester de cœur ou de ses coupes populaires ou de la sous-populaire. Simplement, même si ce qu'elles font ces associations est très bien et nous prions pour ces associations parce qu'elles pourvoient des besoins réels. Mais ce n'est pas tant ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte en réalité pour Dieu, c'est le cœur avec lequel nous donnons. C'est l'amour qui emprunt ses actions compassionnelles. C'est cela le plus important. Dieu regarde les cœurs et la motivation de chacun dans l'œuvre qu'il accomplit au service des autres. Pour Dieu, l'œuvre que nous accomplissons en faveur des autres n'est agréable que si elle est guidée par l'amour du prochain. c'était commandement que Jésus-Christ a laissé. S'il n'y a pas d'amour, si ses œuvres sont guidées par l'engueil, si c'est pour que les autres voient que nous faisons, si c'est pour nous permettre à nous-mêmes de nous sentir utiles dans la société, utiles dans l'Église, si c'est pour nous valoriser, alors cela ne sert strictement à rien. L'œuvre en faveur des autres doit être une œuvre guidée, conduite, animée, emprunt de l'amour du prochain. Jésus a dit c'est le plus grand commandement après l'amour des dieux, l'amour du prochain. Ce matin, je pourrais poser cette question à chacun de nous. Quelle est ta motivation lorsque tu apportes une offrande à Dieu ? Est-ce par obligation religieuse ? Est-ce pour faire comme les autres ? Est-ce pour avoir la conscience tranquille ? Est-ce que c'est parce que l'Église a besoin de tout simplement de l'argent ? Dans l'Évangile de Matthieu chapitre 7 verset 21 à partir du verset 21 les Seigneurs nous-mêmes déclarent ceci « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entrons pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé le démon en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je le dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité Amen Dans ce verset Jésus lit encore les motivations des œuvres sur la terre Au jugement dernier il y a une évaluation qui se fera qui se fera le dernier jour et on voit bien qu'il n'est pas du tout impressionné par les actes par le miracle Jésus n'est pas du tout impressionné par la quantité des choses que nous aurons fait ou par l'étendue ou par les caractères miraculeux ça ne l'impressionne aucunement L'offrande par excellence consiste dans la pureté du cœur qui qui donne qui offre Parce qu'il y a beaucoup comme je l'ai dit tout à l'heure qui font des œuvres sociales des œuvres dans l'Église Pour d'autres raisons motivées par autre chose que par l'amour Dans l'Évangile de Matthieu chapitre 6 les Seigneurs Jésus lui-même vous relient à la maison soulignent que ceux qui se comportent comme ça ont déjà reçu leur récompense Il n'y aura pas de récompense pour ces personnes L'offrande qui est agréable à Dieu est une offrande de bonne odeur C'est une offrande pure sans à rien penser Je vais passer rapidement un autre point L'offrande est un don de soi Offrir c'est donner c'est se donner Dans l'Épître Romain chapitre 12 verset 1 Nous disons ceci L'apôtre dit Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte agréable 2 Corinthiens chapitre 8 partie de verset 1 2 Corinthiens 8 partie de verset 1 Nous disons ceci Nous vous faisons connaître frère par la grâce des dieux qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté des dieux Amen comme le livre de Samuel 2 Samuel 24 24 c'est le roi David qui parle c'est le roi David qui s'exprime et il dit que ce qu'il lui il donne à Dieu doivent avoir de la valeur qui ne furent pas à Dieu à l'éternel mot Dieu des holocaustes qui ne m'écoute rien l'offrande est un don de soi qui coûte l'offrande est un don qui nous coûte parce qu'au travail d'elle nous nous séparons de quelque chose nous nous séparons lorsque nous mettons à la disposition de ceux qui sont dans le besoin les personnes qui vont dans la rue pour assister des SDF des personnes en difficulté même de leur temps précieux qu'ils auraient pu utiliser pour se reposer lorsque nous donnons de l'argent lorsque nous offrons le don de l'argent pour le besoin des autres c'est un don d'une partie de ce que nous avons récolté de notre travail c'est le fruit de notre sueur comme on dit dans ce monde c'est une partie de nous que nous donnons nous aurons pu garder tout cela pour nos propres besoins vous savez offrir quelque chose coûte forcément d'ailleurs Dieu lui-même nous demande toujours le meilleur que nous puissons à Abraham il va dire offre-moi ton fils bien-aimé celui que tu aimes et dans cette offrande il y a déjà l'esprit de sacrifice que nous allons voir tout à l'heure ce que vous pouvez imaginer c'est que cette offrande d'Abraham à Dieu pouvait représenter pour lui vous pouvez imaginer la valeur de celui qu'il avait attendu pendant un siècle heureusement heureusement que l'histoire s'est bien terminée pour Abraham il n'a pas hésité à donner son fils à Dieu il n'a pas hésité à donner le trésor le plus précieux qu'il avait à Dieu et Dieu s'est souvenu de lui l'offrande est un sacrifice est un sacrifice un sacrifice de soi d'abord nous retrouvons l'idée de sacrifice dans l'offrande en lisant cette histoire que beaucoup de chrétiens connaissent dans Marc 12 à partir du verset 44 c'est l'histoire de la veuve du temple rapportée par le Seigneur je veux dire Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc regardait comme la foule y mettait de l'argent plusieurs riches mettaient beaucoup ils veulent aussi une pauvre veuve elle y mit deux pièces deux petites pièces faisant un tas de sous alors Jésus a appelé ses disciples et leur dit je vous le dis en vérité cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui l'ont mis dans les troncs car tous ont mis de la superfuge mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre Amen pour Jésus cette femme dans le temple avait donné de son essentiel elle avait donné plus que tout le monde c'était une offrande sacrificielle et cela a touché à heurter le coeur de Jésus Christ à l'église nous donnons toutes les offrandes c'est vrai c'est dur à le dire il ne s'agit pas de nous sermer mais il y a des gens qui donnent de leur superfuge et puis il y a ceux qui donnent une offrande qui leur coûte dont ils ont besoin alors il ne s'agit pas de demander le frère qui récolte l'offrande de regarder de compter de voir les billets qui sont donnés nous demandons au pasteur Jacques de venir devant et de regarder combien nous donnons ce n'est pas ça l'idée mais ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici ce que ce n'était pas les billets ce que les gens donnaient que le riche mettait dans le tronc qui était important c'est en réalité ce qui leur restait sur leur compte ce qui leur restait sur leur compte d'ailleurs aujourd'hui nous ne donnons pas comme à l'époque de Jésus ni comme à l'époque d'Abraham ou de Moïse aujourd'hui il y a des gens qui le dimanche ne donnent absolument rien mais ils ont fait un transfert sur leur compte de l'église il ne s'agit pas d'aller voir combien chacun donne le Seigneur nous invite tout simplement à la prudence lorsque nous nous donnons une autre idée liée à l'offrande c'est la mort donnée c'est mourir en soi dans l'offrande demandée par Dieu à Abraham que nous avons vu précédemment il n'y a pas seulement cette idée de sacrifice mais ce sacrifice devait aller jusqu'à la mort de ce qui était plus précieux pour Abraham Abraham allait offrir son fils Isaac si Dieu n'était pas intervenu lui-même il était déterminé d'aller jusqu'au bout il était déterminé de se séparer de ce qui était plus précieux qu'il avait si il était allé jusqu'au bout ne pensez-vous pas que la vie d'Abraham aurait été chamboulée définitivement si c'était réellement séparé jusqu'à la mort ce qui est formidable avec les seigneurs ce qui est super avec notre Dieu c'est lorsque nous lui donnons le meilleur de nous il nous donne encore ce qui est au-delà de la mort est sortie une alliance de vie avec Abraham et toute sa descendance de ce sacrifice le seigneur va nouer une alliance éternelle avec Abraham c'est pourquoi il faut noter que même si certaines offrandes que Dieu nous demande que Dieu demande aux hommes peuvent paraître exagérées démesurées en réalité Dieu ne nous demande pas ce qui ne s'impose pas lui-même il ne nous demande pas ce qui ne s'applique pas à lui-même notre créateur est le premier qui a donné ce qui était plus cher pour lui son fils unique pour nous sauver en Jésus-Christ on réunit toutes les idées possibles sur la notion de l'offrande Jésus a fait le don de sa vie pour le salut de l'humanité Jésus s'est offert un sacrifice expiatoire pour le péché du monde il est mort Jésus pour les autres ce n'était pas une mort pour lui il a été enterré comme une séance et sa résurrection le troisième jour a brisé la puissance de la mort et la puissance de ses jours de mort c'est pourquoi l'idée de l'offrande est aussi une idée attachée à la sémence une sémence qui produit des fruits nous connaissons tous ce passage de Matthieu 19 27 30 quand l'apôtre Pierre fait remarquer au Seigneur Jésus qu'ils ont tout quitté pour le suivre ils ont tout sacrifié ils ont offert leur vie à Jésus alors qu'ils avaient des enfants de femmes ils avaient des entreprises entreprises de pêche florissantes ils ont tout pour offrir leur vie à Jésus dans ces passages vous remarquerez que Jésus n'a jamais blâmé l'apôtre Pierre de lui avoir posé la question l'apôtre qui était encore son fougueux disciple qui fonçait qui n'hésitait pas et qui lui demande qu'est-ce que nous allons recevoir parce que nous avons tout quitté la réponse de Jésus que nous pouvons lire dans la version de Marc 10 est très intéressante Marc 10 à partir du verset 29 Jésus répondit je vous le dis en vérité il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ce frère ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présent quoi dans ces siècles-ci de maison de frères de soeurs de mères des enfants et de terre avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle vous savez j'ai lu quelque part que les agriculteurs et les grands cultivateurs lorsqu'ils sèment et qu'arrive la période récolte ils mettent de côté le meilleur produit souvent la première récolte ils les gardent jalousement savez-vous c'est pour manger ? non non ils les gardent pour les prochaines séances ils sèment le meilleur récolte pour pouvoir laisser le meilleur produit leur meilleure sémence pour pouvoir récolter les meilleurs fruits et les meilleurs produits ce que nous sémons si c'est le meilleur que nous sémons alors le Seigneur nous fait récolter aussi les meilleurs souvenez-vous du parabole du grand déceil évé dans Matthieu 13 31-32 où le Seigneur combat le royaume des cieux à ses grains qu'un homme a sémés dans son champ c'est la plus petite de toutes les séances mais quand il a poussé il est devenu plus grand que les légumes il est devenu un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter ils viennent habiter dans ces branches il y a dans ces paraboles l'idée de la séance qui meurt l'idée d'une mort en soi mais de cette mort va naître un arbre qui va grandir grandir au point de devenir un abri de faire du bien aux autres en faveur des autres l'offrande que nous apportons à Dieu doit être une offrande des bonnes odeurs une offrande pure une offrande qui vient du fond de notre coeur et la dîme c'est la part que le Seigneur s'est réservée versons à Dieu la dîme toutes les personnes qui sont passées par le moment où il est donné par leur dîme et qui sont devenues fidèles dans leur versement de dire ont vu leur vie changer et je suis le premier à vous en témoigner au début de ma conversion je ne versais pas systématiquement la dîme j'étais convaincu par le Saint-Esprit que c'était la parole des dieux que je devais suivre l'obéissance plutôt qu'une obligation religieuse parce que formé chez les catholiques chez les jésuites je connaissais par coeur beaucoup de textes qui pouvaient dire que ce n'était pas nécessaire de donner la dîme je peux vous garantir que ma vie a changé complètement un jour je termine par ce témoignage j'ai apporté ce message et un ancien venu me voir pour me dire qu'il était en délicatesse avec la dîme et que il avait compris et qu'il avait pris la décision de changer comme j'ai fait à peu près plus de 8 ans dans cette église je peux vous garantir que j'ai vu cet ancien être béni incroyablement par le Seigneur beaucoup de choses ont été débloquées dans sa vie j'ai vu ça de mes propres yeux Amen prions quelques instants si on peut mettons dans la prière Seigneur c'est vrai que la parole ne sort jamais son produit des effets des fruits et ce matin Seigneur c'est toi qui m'a conduit à partager cette parole ce message sans crainte Seigneur je viens avec mes frères et mes sœurs devant toi humblement nous placer pour exposer dans le cœur tu connais toutes choses dans le secret de famille dans le secret de finance de chacun il n'y a rien qui t'est caché il n'y a rien qui soit un secret pour toi Seigneur je veux te prier de toucher les cœurs de chacun c'est toi le chemin c'est toi la vérité et c'est toi la vie chacun peut avoir sa conviction son enseignement mais toi seul peux convaincre Seigneur les cœurs c'est toi qui produit le faire et le vouloir et c'est toi qui bénis Seigneur ma prière ce matin c'est que tu touches les cœurs c'est que tu révèles la vérité à chacun que personne se renferme se renferme dans une conviction religieuse dans quelque chose d'autre que la vérité que tu veux révéler ce matin merci Seigneur de pardonner à ceux et celles qui se sont peut-être soustraits volontairement ou involontairement à cet acte d'obéissance merci Seigneur de renouveler de restaurer nous savons que nous vivons dans la grâce de Jésus Christ qui est la grâce accompagne chacun qui est la grâce qu'ouvre chacun et qui ton sang Jésus nous lave nous purifie purifie nos pensées nos cœurs nos vies nos familles et je dirais nos finances reçoit toute la gloire Seigneur dans le nom de Jésus s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît